Bonsoir, soyez la bienvenue sur le plateau de C'est à vous, on est très heureux de vous recevoir. C'est vrai que c'est difficile de se concentrer quand on vous regarde, il n'y a pas que Nicolas de Taverno. Bizarrement, ça m'a dit quelques jours. On s'y souvient de son trouble quand il vous avait rencontré en février dernier sur le plateau du tube que vous animiez sur Canal+. Moi aussi, je ne l'ai pas dit mais j'étais trop déroublée. C'est impressionnant de se retrouver face à Nicolas de Taverno. Parce que c'est le patron qui vous donne envie, c'est pas l'homme. Pas forcément à ce moment-là, mais oui, un patron de chaîne, quand on présente le tube d'une émission médias, forcément ça impressionne. Mais il n'y a pas que lui, vous traumatisez tous les journalistes qui vous rencontrent. Exemple, Charlotte Moreau de La Parisienne qui a écrit il y a quelques jours. Ophélie Meunier fait son entrée et tout s'arrête. Le cordelier, la cascade de cheveux miel, le minois de fang, le sourire lumineux, l'œil verramande. On se prend le package en pleine gueule, en pleine figure, pardon. Je veux bien qu'on me traite de package dans ces conditions. C'est incroyable, c'était fait. J'ai adoré. Ça a toujours été comme ça ? Je ne sais pas, il faut demander aux gens qui me rendent compte, c'est difficile pour moi de dire. En tout cas, j'ai été extrêmement touchée par ce petit texte d'introduction du Parisien. C'est un peu gênant. Oui, c'est assez étonnant, mais cet effet Ophélie Meunier, vous l'aviez déjà constaté ou pas ? Soyez franche. Sincèrement, j'arrive toujours avec le sourire. Elle me regarde avec son oeil coquin. Elle a toujours un oeil coquin, n'est-ce pas ? C'est un peu sa marque de fabrique. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, si c'est le cas, pourvu que ça dure. Cet effet Ophélie, Charline Vanhoenacker, en avait fait un sketch dans la matinale de France Inter, profitant de la présence en studio. Tout style d'effet Ophélie Meunier visiblement. Voilà, de Nicolas Taverneau. Léa, tu restes bien sur France Inter la saison prochaine ? Oui. Ah, ok. Ouf ! Oh là là ! Non, je dis ça parce que la dernière fois que M. Taverneau a été interviewé par une jeune femme, il est parti avec, dis donc. Ophélie Meunier, mais oui, qui vous avait reçu dans le tube sur Canal. D'ailleurs, bravo pour ce coup éditorial. Réussir à rapatrier sur M6. La quintessence de l'esprit Canal. Bien joué, vraiment. Bolloré doit être dégoûté. D'ailleurs, j'y pense, monsieur Taverneau, admettons que la dernière personne à vous avoir interviewée, sut était Jean-Jacques Bourdin. D'autant qu'à la rentrée, on aurait eu Bourdin qui présente zone interdite. Ça vous fait rire ? Ben, c'est pas Bourdin, c'est moi. Elle n'y va pas de main morte, quand même. Oui, mais avec personne. Pour la petite anecdote, le jour de cette chronique, c'est marrant, j'en avais jamais parlé. Alors, c'est l'occasion. Mais ça m'a fait marrer. Il faut, enfin, sinon, c'est un peu triste. Mais quand je suis arrivée ce matin au bureau, bon, tout le monde me regardait avec la petite mine. La piste sur le taux de l'or. Ça va, mais au final, ils étaient plus gênés que moi. Mais sincèrement, il n'y a pas de problème, Charline. On en est qu'à, on ne se connaît pas, mais il n'y a pas de problème. Mais les critiques, vous êtes du genre à les affronter, à les encaisser, même. On se souvient de l'accueil un peu froid, voire sévère, des réseaux sociaux pour la première YouTube. YouTube, oui. Et vous y avez fait face. Oui, oui, oui. Ce que j'ai l'habitude de dire le plus sincèrement et le plus honnêtement possible, c'est que je ne vais pas dire que ça ne me touche pas. Ce n'est pas vrai. Ça me blesse. Ça va droit dans le cœur. Ça fait mal une journée, parfois deux, quand c'est un peu plus violent. Mais après, j'essaye vraiment d'utiliser ça pour... C'est mon caractère aussi pour réagir et pour prouver le contraire et pour m'améliorer s'il y a à améliorer. Là, c'était le cas, en effet. Il fallait améliorer, c'est vrai. Il fallait plein de choses à améliorer. Mais bon, parfois, c'est gratuit. Vous êtes un peu robot, un peu raide. Parfois, c'est gratuit. Parfois, quand c'est des attaques sexistes ou sur le physique, on prend ça et ça passe plus vite que le reste. Quand c'est vraiment sur la qualité du travail, à la limite, ça fait mal sur le coup, mais à la limite, c'est une bonne occasion de transformer l'essai et de travailler. Parce que c'est votre caractéristique. C'est le secret, d'ailleurs, de votre ascension fulgurante. J'ai envie de le croire et c'est ce que je dis. J'ai envie de le croire et j'y crois, en fait. Oui, je pense que... Mais quand on dit travailler, c'est que vous restez après la journée de travail pour apprendre à poser votre voie. Vous ne prenez pas de vacances l'été pour enchaîner les vacances. Oui, oui. Les vacances... Moi, ça me manque un peu, les vacances. Ah non, mais les vacances d'été, j'avoue. Mais ça fait 4 ans que je ne suis pas partie en vacances l'été, plus qu'une semaine ou deux. Et pour le moment, je pense que... Enfin, je ne regrette pas du tout. Je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles je fais ma rentrée sur un petit site, monsieur de taverne. Oui, et Vincent Régnel, patron des magasins d'M6, c'est votre capacité de travail qui le loue. Oui. C'est toujours en formation, là, M6 ? Eh bien, on est en formation toute la vie. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai soif d'apprendre, encore, pourvu que ça dure encore une fois aussi. Mais j'ai soif d'apprendre et je pense que les gens le voient. Et du coup, quand ils apprennent à me connaître, au-delà du premier regard, du premier contact, de la première impression, la jolie définition de Charlotte Moreau, du Parisien par exemple, après, voilà, ils voient la petite de quoi elle est capable parce que ça dure un petit peu, ça ne met pas toute une saison. Et donc, visiblement, pour le moment, mon travail a payé. Et vous étiez très attendue pour la première zone interdite où vous nous ouvriez les portes du Palin-Prassier de Monaco. Monaco, oui. Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. Je suis à l'intérieur du Palin-Prassier de Monaco, dans la cour d'honneur. Le prince Albert II et la princesse Charlène nous ont autorisés à nous installer un an dans leur palais. Et c'est une première. Alors ? Vous avez les bras croisés, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, mais c'était une super expérience. Bon, c'est propre. Il vous colle la pression, M6 ? Non, il ne me colle pas la pression, on se la met tout seul, la pression. L'objectif, c'était de rebooster les audiences de Zone Interdite ? Celle-ci, elle a bien marché, mais non, j'ai l'attitude d'une première. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Moi, je vous trouve très bien. C'est vrai que ce n'est pas évident d'être à l'aise comme ça en déambulant dans un Palais-Prassier. Je ne sais pas ce que je donnerais. Mais on a compris... Vous êtes aussi à l'aise que Charlène ? Je ne sais pas comment... En plus, on a le son. On l'a compris, vous êtes une journaliste, mais il n'empêche, vous êtes une star. Je cite toujours le patron des magazines de M6 qui dit... Ah oui, mais c'est ce que je veux dire, ça. Il vous compare d'ailleurs à Mélissa Torrio, si on s'en souvient, a occupé ce poste avant vous. Oui, on en a parlé à M6, et même les journalistes m'en parlent aussi. Mélissa Torrio a vraiment marqué Zone Interdite. Mais elle avait ce statut de star aussi, qui pouvait faire la une des magazines People. C'est un statut que vous acceptez ? Puis-je faire autrement ? Oui, j'imagine que vous le souhaiteriez. Non mais, je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que je ne me considère pas du tout comme une star. C'est marrant, je voyais ça sur votre bandeau aussi, votre santé, Ophélie Meunier, la nouvelle star. M6, M6. Le petit jeu de mots, voilà. Bah oui, on est peu de choses, des petits jeux de mots un peu pourris. La différence avec Mélissa Torrio, c'est qu'elle ne voulait pas présenter de journal télévisé. Oui, moi je le fais. Mais oui, c'est super de cumuler. Il y a deux gros morceaux dans les chaînes de télé. Il y a M6 aussi, il y a le divertissement et l'info, je ne vous la prends pas. Donc voilà, le morceau info, on m'a embarquée dans ce service pour cette saison. Donc ça veut dire magazine et puis ça veut dire aussi JT quand il y en a besoin. Moi je suis hyper contente de faire les journaux aussi. Je ne sais pas pourquoi Mélissa Torrio ne voulait pas présenter les journaux. Mais ça vous intéresserait ? J'ai accepté un 1945. A fortiori, j'accepterai un 20h. On parlait tout à l'heure de votre ascension éclair. Il y a encore 4 ans, vous étiez stagiaire et télé. Depuis, c'est un nouveau job par an. Le petit journal, la nouvelle édition, le tube, zone interdite. Vous facilitez le travail, à chaque fois c'est un an. Voilà, l'année prochaine c'est où alors ? Oui, zone interdite. Zone interdite, vous êtes partie pour plus d'un an ? Oui, au moins deux. Enfin, ce n'est pas énorme, non plus. Ça reste un peu donné. Au moins. Mais vous avez la bougeotte ou c'est les occasions qui se sont présentées ? Pas du tout, à chaque fois ça a été vraiment une occasion. Les médias bougent beaucoup et en début de saison on se croit partie pour 10 ans. Et puis en milieu de saison on voit qu'il se passe des choses et en fin de saison on s'en va. C'est ce que j'ai vécu pour le moment depuis 4 ans et sans aucun regret. Parce que j'ai estimé en tout cas que ça a été à chaque fois pour une bonne raison. Et ça a été une expérience heureuse à chaque fois où j'ai appris des choses. Le prochain numéro de zone interdite est consacré aux mères porteuses. L'enquête qui dérange. Qu'est-ce qui vous a frappé en vous intéressant à ce sujet ? Une grosse enquête et une enquête vraiment exceptionnelle. Puisque pour la première fois on a des familles qui sont allées faire des enfants à l'étranger grâce à des mères porteuses. Puisqu'évidemment l'AGPA est interdite en France. Et donc c'est 250 bébés à peu près qui naissent chaque année de mères porteuses à l'étranger. Et pour la première fois ces familles-là témoignent un visage découvert. Ce qui est absolument inédit. Et on a décidé, zone interdite c'est une fois sur deux le cas, ce sont des sujets de société. C'est quelqu'un dans la rédaction, quelqu'un de chez M6 ou des amis qui entendent parler d'une histoire, qui touche un tel, puis un autre, puis un autre. Et on en arrive à se dire mais tiens ça, ça ferait un bon sujet de zone interdite. Ça a été le cas pour l'expérience de l'AGPA. Et c'est un sujet absolument... Moi je m'y suis intéressée en découvrant le sujet parce que je n'avais pas eu de cas proche de moi qui m'invitait à m'y intéresser. C'est un sujet qui pose beaucoup, 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 beaucoup de questions. Et donc on a essayé de s'y répondre. On est en partie dimanche avec ce nouveau numéro de zone interdite dont vous êtes rédactrice en chef, adjointe, on le précise. Merci beaucoup Ophélie. Vous restez avec nous. Alors c'est un sujet qui serait plus capital que zone interdite. C'est l'arnaque au dépannage, qu'il s'agisse de plomberie.